Nouveau tour de jardin, nous sommes le 26 août. Ça fait plus d'un mois et demi que je n'avais pas fait de tour de jardin. Comme tout était bien sec, je n'ai pas voulu filmer le jardin dans cet état-là. Depuis, il a repris les couleurs. En plus, de la pluie est annoncée chez nous pour mercredi. Il devrait encore reprendre quelques couleurs. Un petit aperçu des lavandes. Donc là, on a les roses trémières qui ont poussé. Donc les graminées. On voit que la serre est toujours bien verte. Je ferai aussi un tour de potager prochainement. On voit que le sol est encore quand même assez jaune. Donc les escalonnias ont pas mal souffert aussi. Alors peut-être un petit peu moins. Peut-être un petit peu moins sur ceux-là. Mais les autres sont vraiment bien séchés en fait. Donc là, on voit que la partie droite est un petit peu plus verte. Dans le centre, c'est quand même encore bien jaune. J'ai mes pommes qui sont protégées, qui continuent de pousser. J'ai fait tomber toutes celles que de toute façon, je ne pouvais pas protéger parce qu'elles étaient trop hautes. Le malus éverest est plein de petites pommes pour cet hiver, pour les oiseaux. Donc elles ont bien rougi. Donc là, toutes ces feuilles, en fait, c'est pas le vent qui les a fait tomber. C'est moi, en fait, en tapant sur les pommes dans le pommier pour les faire tomber. Donc l'asiminié, il a eu un petit peu de mal avec la chaleur. Alors, je vais l'arroser, je pense, un petit peu. Le cerisier se porte très bien. Alors, les buis, je vais sans doute les conserver pour l'instant. Parce qu'en fait, sur cette partie-là, je pensais les arracher pour les remplacer par du chèvrefeuille nain. Et bon, ils ont l'air de reprendre. Donc, comme j'en ai aussi quelques-uns sur le côté, mais beaucoup moins, qui sont en bon état, je vais les transférer ici. Quand il fera un petit peu moins chaud. Pour essayer de garder une ligne entière de buis en bon état. En espérant que j'ai plus d'attaque sur mes buis. Donc, les rhododendrons, malgré la chaleur, malgré la sécheresse, ils ne sont pas trop mal sortis. Donc, je ne les ai pratiquement pas arrosés. Et malgré tout, ils s'en sont plutôt bien sortis. Là, les vivaces, elles ont pris un petit peu d'ampleur par rapport à la dernière vidéo. Donc, le cornus a assez souffert de la sécheresse. Donc, j'ai dû l'arroser. Il fait partie des arbres qui ont vraiment souffert. Là, on voit le liquide en barres qui commence à avoir ces feuilles qui rougissent. Donc, ça va devenir très joli, en fait, quand cet arbre-là sera plus grand. Et que les feuilles vont devenir rouges, comme ça. Ça va vraiment être joli. Mais malheureusement, ça sera le signe de la fin de l'été. Donc, l'arbre à bonbons, il continue de pousser. On voit les petites billes qui sont en place. Le Végélia, lui, il pousse plutôt pas mal. Il n'a pas trop souffert de la sécheresse. Par contre, voilà, je vous montre mon autre cornus. Voilà, celui-ci, je l'ai arrosé parce que vraiment, il était en train de mourir. On voit que la moitié des feuilles sont desséchées. Donc, les cassissiers, ils poussent pas mal. Donc, je devrais avoir des fruits l'année prochaine pour faire de la confiture. De ce côté-là, qui est un petit peu plus à l'ombre, il n'y a pas de problème. Ça pousse plutôt pas mal. Donc, les rhododendrons sont bien protégés de ce côté-là. En plus, ils ont l'ombre du robinier, là, qui a bien grandi cette année. Donc, c'est un arbre qui pousse quand même assez rapidement. Je vais me reculer pour avoir une meilleure vue sur le robinier. Donc, voilà, je le retaillerai encore un petit peu pour qu'il se densifie. Donc, là, les noisettes, ça ne devrait pas tarder à tomber. Voilà, donc, je vais pouvoir ramasser les noisettes. Il y en a déjà qui sont tombées. Donc, voilà, c'est toujours sympa. Il y en avait plutôt pas mal, donc, je vais voir ce que ça va donner sur la récolte. Donc, l'arbre à caramel, lui, il a un petit peu souffert, bien sûr, de la sécheresse, mais beaucoup moins que la première année où je l'avais implanté. Donc, il y a des feuilles, bien sûr, qui se sont desséchées. Ça, on n'y peut rien. Par contre, il y en a quand même une majorité qui restait, donc, c'est plutôt pas mal. Il commence à s'habituer au climat. Là, j'ai mon albisia qui a bien poussé encore cette année. Donc, il n'y a plus trop de fleurs. Il a encore été attaqué par les pucerons à nouveau. Donc, je le retaillerai encore un petit peu, je pense, pour essayer d'équilibrer un peu les ramures. J'ai mon lilas des Indes derrière qui a commencé à fleurir. Donc, il a fleuri plus tardivement, j'ai l'impression. Alors, peut-être à cause de la sécheresse aussi. Donc, c'est plutôt joli. Et là, comme il y a des repousses au pied, je pense que je vais faire des boutures. Je vais couper les repousses qui l'épuisent. Et je vais faire des boutures. Je pense que je peux en faire au moins deux. Donc, on va voir ce que ça donne. Le rangé du Mexique qui avait eu un problème, lui, il a l'air d'aller. Il a bien reverdi. En fait, j'ai vraiment enlevé toutes les parties qui étaient malades. D'ailleurs, on voit qu'il y a une floraison remontante qui est vraiment très légère. Là, il y en a peu. En tout cas, sur celui-ci, c'est assez logique parce que déjà, il a quand même souffert. Donc, on aura peut-être aussi sur celui-ci. Celui-ci est plus beau. Il faut savoir que l'autre a été plus beau que celui-ci au moment où je l'ai déplacé. Donc, il aurait dû être au moins de cette taille. Là, j'ai taillé le sole crevette. Vraiment, je lui ai fait une taille sévère parce que je ne m'en étais pas trop occupé. Donc, le problème, en fait, c'est que là, on a quand même des grosses branches. Bon, c'est un peu dommage. J'aurais dû m'en occuper un peu plus souvent. Donc, à côté, c'est un Végélia. Voilà, et le pommier à fleurs, là, le Prairie Fire. Donc, celui-ci, c'est pareil. On voit que les branches, ça pousse dans tous les sens. Il n'a pas une belle forme. Je vais vraiment essayer de le retailler encore une fois, je pense, juste avant le printemps pour essayer de le faire plutôt pousser en hauteur, en fait, pour que le feuillage pousse en hauteur plutôt qu'il s'étale. Parce que l'idéal, ça serait quand même de pouvoir passer un petit peu en dessous. Et là, c'est vraiment trop bas, en fait. On ne peut pas vraiment passer. C'est dommage parce que, c'est vrai, quand ça fleurit, c'est magnifique. Mais le problème, c'est que là, il a vraiment une forme qui n'est vraiment pas belle, quoi. J'ai mes rosiers qui ont vraiment besoin d'une taille. Là, ça fait un moment que je n'ai pas le temps de m'en occuper. Trop de travail, donc là, intérieur, extérieur. Donc, du coup, il va falloir que je coupe toutes ces fleurs, là. Et puis, toutes les feuilles qui sont malades, là, les taches noires, on les voit bien. Ici, c'est pareil. Les arbres à papillons, c'est pareil. Il faut que je coupe les fleurs fanées, là. Donc, il en génère beaucoup moins, le fait que toutes celles qui sont sèches, en fait, n'ont pas été coupées. L'hibiscus, il pousse toujours très bien. Il y a encore beaucoup de boutons. Donc, un autre petit arbuste que j'ai installé récemment, pour combler un peu ce trou, là. Donc, c'est un ceratostigma. Donc, ça fait de jolies petites fleurs bleues, comme ça. Donc, je trouvais ça assez sympa. J'ai mon arbre à perruques, qui est derrière. Donc, j'ai quand même élagué l'arbre à papillons, qui est juste à côté, qui est vraiment, lui masquait vraiment la lumière. Derrière, j'ai mon autre hubiscus. Donc, c'est un violet, celui-ci. Donc, qui est beaucoup plus petit, bien sûr, que le blanc, là. Donc, là, j'ai mon mimosa, qui ne fleurit plus. Là, c'est fini. Il a aussi pas mal poussé. Et il s'est un peu redressé, parce qu'il était un petit peu penché. Donc, là, il a bien repris une forme plus sympa. Là, pareil, les rosiers, voilà, il y a plein de fleurs fanées, là. Là, il faut que je coupe tout ça. Pareil. Donc, celui-ci, c'est un autre que j'avais déplacé, qui était dans ma haie. Donc, lui, je l'ai bien arrosé aussi, parce que vraiment, comme ça faisait peu de temps que je l'avais déplacé, il a vraiment souffert à cause de la sécheresse. Donc, le lilas, ça va, ça fait un moment qu'il est implanté, donc il n'a pas trop souffert. Là, le rosier, déco-rosier, lui, il a aussi un peu souffert du manque d'eau, mais bon, il est quand même dans un endroit où il y a, on va dire, une mi-ombre. Donc, il est quand même relativement protégé. Donc là, les sauges arbusives, qui ont bien poussé, elles étaient vraiment très petites. C'était un godet de 9 cm. Les ostables, à l'ombre, malgré la sécheresse, elles s'en sont bien sorties. Donc là, les astilles, j'en avais mis trois. Il y en a une qui se porte plutôt pas mal. Alors, les autres, bon, celle-là, elle a l'air d'aller quand même. Mais la troisième, je pense que je l'ai perdue. Donc les plantes qui se trouvent dans ce coin-là, elles ont plutôt bien supporté la sécheresse. Donc j'ai mon forcicillac qui a fait pas mal de repousses, là, qu'il faudra que je retaille encore. L'arbre au faisan, lui, il a bien fleuri. Pareil, il est quand même un petit peu à l'ombre. Donc il arrive à supporter assez bien la chaleur. J'ai mon acer palmatum orange dream, là, qui a un peu séché, là. Ouais, la sécheresse, le soleil direct, ça n'aime pas. Donc j'espère que les autres arbustes vont lui fournir un petit peu d'ombre en poussant l'année prochaine pour qu'il souffre un petit peu moins. En tout cas, mon cerisier, je vais essayer de le laisser pousser de ce côté-là pour que vraiment ça le protège bien. Donc l'arbre de Judée, lui, il a quand même souffert. Il a eu beaucoup de feuilles qui ont été desséchées. Je l'ai arrosé un petit peu pour essayer de le préserver, mais bon, je ne pouvais pas non plus, en plus du potager, arroser tout mon jardin. Donc déjà parce que ça prend du temps et en plus, je n'avais plus forcément de capacité en eau dans mes citernes pour pouvoir les arroser. Donc là, j'ai mis un pied de rhubarbe. Donc j'avais vu qu'il fallait plutôt le mettre à l'ombre ou à la mi-ombre. Donc voilà, je l'ai mis ici. Je pense qu'il va bien se plaire. En tout cas, lui, il n'a pas souffert du tout. Je l'ai quand même arrosé parce que comme je l'ai implanté récemment, je voulais qu'il s'implante quand même correctement. Le palmier, lui, il n'y a pas de souci. La chaleur, ça ne gêne pas plus que ça. Il continue de pousser gentiment. Donc là, la vigne vierge, elle s'est un peu cassée en essayant d'escalader. Donc là, en fait, le câble qui court ici, c'est un câble qui va dans un coffret électrique. Donc ça passe sur le dessous. Donc il n'y a pas de risque d'infiltration d'eau. Pour l'instant, je l'ai fait courir sous la porte de l'abri. Donc à terme, je vais installer moi-même une rangée de tube néon à l'intérieur pour pouvoir avoir un éclairage que je pourrais utiliser simplement en branchant une prise sur une rallonge. Pour l'instant, on attend que je fasse passer un électricien. Comme vous le voyez, pour ceux qui me suivent aussi sur Facebook, là, j'ai complètement déblayé toutes les chutes que j'avais. Donc tout ce qui n'était pas en bois traité, je l'ai récupéré, coupé, pour les brûler cet hiver dans la cheminée. Le reste, ça part au recyclage. Et j'avais aussi coupé les branches de l'arbre, de tilleul, que j'ai complètement déchiqueté. Donc voilà, je m'en sers comme paillage au potager. Donc des feuilles, des branches de tilleul et aussi des coupes de mes bambous, là, que j'avais fait. Donc ceux qui se trouvent là-bas. Donc là, je vais vous montrer que les graminées commencent à fleurir. Donc ça arrive en septembre, ces graminées-là. En général, c'est septembre. Donc là, on voit les fleurs qui commencent à apparaître. Donc ça va devenir rose. On le voit un petit peu plus de l'autre côté. Il y en a très peu de ce côté-là qui fleurissent. Voilà, donc je vous montre sur ces graminées-là. J'en ai plusieurs, là, des fleurs qui commencent à sortir. Donc ça fait des... Comme des petits plumeaux, comme ça. Et ça devient rose. C'est vraiment très joli. Donc là, j'attendrai que ça change de couleur. Et si vous allez sur mon Facebook, jetez un coup d'œil de temps en temps. Je posterai des photos dès qu'ils auront changé de couleur. Donc on est revenu sous l'arche. Les rosiers, ils n'ont pas trop souffert en fait de la sécheresse. Donc il faudra que je retaille tout ça. Parce que là, ça part un peu à volo. Et bien, les bambous que j'ai installés l'année dernière, voilà, ils sont plutôt pas mal. Ils ont bien poussé. Ils sont en bonne forme. Par contre, le hou, le hou, il a un peu souffert. Il s'est bien desséché, là. Donc on voit que les billes commencent à changer de couleur. Elles vont devenir rouges. Mais il a bien souffert. Heureusement que ça s'est arrêté parce que je pense que il se serait vraiment desséché. les petits fruitiers, là. Donc ça pousse toujours tranquillement. Les gros zé yamacro, j'ai fait des boutures pour essayer d'en avoir d'autres pieds. Donc le blanc et le rouge. Là, ici, le poivrier du Sichuan, il a vraiment bien poussé. Il n'a pas encore fleuri, mais je pense que ça devrait être bon pour l'année prochaine vu la taille qu'il a. Donc le framboisier, lui, il a vraiment souffert. Donc je l'ai quand même arrosé parce qu'il a vraiment du mal. Le grenadier, donc, il pousse pas mal. Par contre, il faudra que je coupe toutes ces repousses qu'il y a au pied, quitte à faire une bouture pour en avoir un deuxième. Un petit point sur la consoude. J'avais trois plantes consoude. Eh bien, ça se pousse super. Et ça devient énorme. Donc je leur ai mis du paillage. En plus, ça attire bien les pollinisateurs. Voilà, les petits arbustes, c'est pareil, je les ai arrosés, les ragouminiers. Parce qu'ils se desséchaient quand même pas mal. Pareil pour les casseillers. J'en ai mis un petit peu de temps en temps. Le murier, j'ai fait plein de confitures avec. J'ai mis des photos sur Facebook. Donc j'ai dû faire une dizaine de pots. Et il y en a encore. Donc là, ça, c'est un peu desséché. Mais bon, comme il va pleuvoir, ça doit être bon. On ne devrait pas tarder à avoir des noix, là. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos. A bientôt. A bientôt.